... Je suis enseignant-chercheur, professeur des universités depuis 15 ans. J'ai exercé mes activités successivement aux universités de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, l'université de Rouen, l'université de Nanterre, avec deux ans en Nouvelle-Calédonie, et maintenant l'université Jean-Moulin-Lyon III. Je suis membre de l'équipe de droit international européen et comparé et je co-dirige un groupement de recherche habilité par le CNRS et qui porte sur le droit européen de l'espace de liberté, sécurité, justice. J'ai aussi la possibilité d'exercer une activité d'avocat. Ça a été une expérience extrêmement intéressante, très enrichissante pour mon activité d'universitaire d'aujourd'hui. Je m'efforce chaque année de garder un enseignement dans les différents cycles, de manière à garder le contact avec les étudiants, quel que soit leur niveau de maturité dans la discipline juridique. Je suis aussi un chercheur. Cette activité de recherche se décline soit de manière individuelle, soit de manière collective. Les deux dimensions sont parfaitement complémentaires et il serait faux de penser qu'on peut les opposer. Il est très important de se construire sur le plan individuel. On ne peut pas se construire autrement. Il faut avoir sa marque de fabrique, sa thématique de recherche, son champ qui vous est propre. Mais en même temps, il est très important de dépasser sa propre individualité, d'aller vers les autres et d'alimenter des recherches collectives, notamment avec nos plus jeunes chercheurs, les doctorants. Les thèmes que j'ai été amené à travailler depuis une quinzaine d'années portent sur l'européanisation du droit, l'application du droit dans le contexte national, international et européen, la protection internationale et européenne de la propriété intellectuelle et enfin un regard croisé droit-économie. Ces activités de recherche individuelle se concrétisent par la rédaction de monographies, d'ouvrages, d'articles, de conférences, le plus souvent en français, dans nos disciplines juridiques, mais également en anglais et en espagnol. Cette activité de recherche individuelle m'a amené très tôt à réfléchir à la manière dont des constructions juridiques élaborées dans des lieux différents, par des acteurs différents, selon des rationalités différentes, étaient capables de se rencontrer et d'être appliqués ensemble. La mobilité accrue des acteurs, la mobilité des situations, fait que nous sommes de plus en plus contraints de sortir de nos périmètres de spécialité pour aller à la rencontre d'autres spécialités et pour comprendre la manière dont les choses interagissent les unes avec les autres. Cette recherche individuelle peut être monodisciplinaire, transdisciplinaire ou pluridisciplinaire. Monodisciplinaire, elle s'inscrit dans une spécialisation. Elle peut également être transdisciplinaire, c'est-à-dire à l'intérieur d'une même discipline, pour ce qui me concerne le droit, réfléchir au croisement entre les différentes branches, les différentes ramifications du droit. Par exemple, l'étude du processus d'européanisation du droit ou même l'étude de l'application du droit dans des contextes différents m'oblige à croiser des champs juridiques différents. Enfin, cette activité de recherche individuelle peut être interdisciplinaire. J'ai eu la possibilité d'avoir une expérience avec des économistes où nous nous sommes efforcés de croiser des champs de recherche sur des objets communs. Un exemple, la profession d'avocat, menacée par une réforme importante au niveau gouvernemental, vient nous consulter des économistes et des juristes pour réfléchir à la raison d'être du maintien d'une profession hautement réglementée, de manière à garantir un niveau élevé de qualité de prestation de service. Il est aussi de plus en plus nécessaire de se tourner vers une recherche collective. Nous sommes de plus en plus obligés de croiser les champs disciplinaires et donc d'aller à la rencontre de ceux qui ont d'autres regards, d'autres analyses et somme toute d'autres intelligences sur le monde juridique. À l'Université Jean-Moulin Lyon III, au sein de l'équipe de droit international européen et comparé, nous avons ouvert une recherche collective autour d'une chronique de jurisprudence judiciaire. De quoi s'agit-il ? Nous avons constitué une équipe de 15 chercheurs capables d'analyser l'ensemble des décisions rendues par nos juges français en application du droit européen. Un corpus de décisions a été constitué. Ces décisions ont été analysées par toute l'équipe, chacun dans son domaine de spécialité. Une fois ce travail effectué, nous avons dégagé des lignes forces et nous nous sommes aperçus que, dans certaines hypothèses, le juge français développait une doctrine qui lui était propre dans l'application du droit européen et dans d'autres, au contraire, il avait un rôle extrêmement effacé. Notre objectif est d'essayer de comprendre ces différentes postures qui peuvent exister dans la jurisprudence française. Le groupement de recherche Droits de l'espace de liberté, sécurité et justice joue un rôle important dans la formation des juristes et dans l'information des acteurs de la société civile. Par exemple, la session doctorale européenne a été ouverte à une collaboration avec l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon. Nous nous sommes aperçus, en effet, que dans certains domaines, il était indispensable que les avocats aient une formation extrêmement pointue en droit européen, de manière à déjouer certains contentieux. Je peux prendre l'exemple de la garde à vue. De multiples procédures de garde à vue en France ont été cassées par le juge français à la suite d'une décision européenne de la Cour européenne des droits de l'homme. Les avocats les mieux initiés au droit européen ont su avant les autres qu'il était utile d'utiliser ces jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme alors même que la législation française n'avait pas encore été modifiée. Je voudrais dire que notre métier est le métier d'une passion. Cette passion se jauge à l'aune de nos réalisations. Nous sommes ce que nous faisons et nous avons l'impératif obligation de régulièrement remettre en question nos constructions, nos savoirs, les gens avec qui nous travaillons, de manière à avancer dans la concrétisation de notre savoir.